... ... Tu programmes l'instant exact où tu veux aller sur ce clavier. Disons que tu as envie de voir la signature de la déclaration d'indépendance. Regarde. Ou alors d'assister à la naissance du Christ. Et vraiment, date essentielle dans l'histoire de la science, le 5 novembre 1955. Mais oui, bien sûr, le 5 novembre 1955. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens, comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faillence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. J'ai vu une image, l'image de ceci. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Le convecteur temporel ? Il m'a fallu 30 ans et tout mon héritage pour matérialiser la vision que j'ai eue ce jour-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501